Et le grand débrief se poursuit encore et toujours avec un ballon ovale et Mathieu Dalzovo pour nous parler cette fois de Pro D2 normal puisqu'il n'y avait pas de top 14 en raison des matchs européens des équipes françaises. Alors Mathieu, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette journée de Pro D2 le week-end dernier ? Je pense qu'on va voir les résultats et ensuite bien sûr les classements. Il aura avec nous un invité dans un instant. Oui Adrien Bononato qui est le directeur sportif du SA15, Soyo Angoulême. Ça s'est un peu moins bien passé pour le SA15 pour son deuxième match à domicile. Les tableaux peut-être des résultats de cette troisième journée de Pro D2 pour vous signaler que le Biarritz-Olympique s'est imposé de justesse devant Béziers-Montemarsan. On en parlait vendredi. Attention au Vente pour les Montois puisque les Bretons ont pris l'habitude chaque année d'aller gagner dans les Landes. Et bien ça s'est malheureusement de nouveau vérifié pour le stade Montois. Et puis on voit le match nul aussi entre Grenoble et Montauban-Colomier qui a gagné à Aurillac. Et du côté du classement, Montemarsan donc battu qui est sixième du classement et qui ira la semaine prochaine à Colomier. Pas facile comme déplacement pour les Montois. Et puis le Biarritz-Olympique qui est quand même deuxième du classement et qui va aller à Rouen la semaine prochaine. Zéro point pour l'équipe du SA15. On va parler avec Adrien Bononato, le directeur sportif qui est avec nous en direct et on le remercie. Bonsoir Adrien. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous en direct via Skype pour nous parler de ce début de saison du SA15. Vous aviez un deuxième gros morceau parce qu'il y avait eu un premier match inaugural avec la venue de Provence Rugby. Défaite à Chanzy. C'était le deuxième rendez-vous à domicile face à Oyona. Une grosse équipe évidemment du championnat. Ça a été un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des regrets quand même d'avoir laissé peut-être des points en route aux pieds notamment ? Vous avez dit qu'on aurait peut-être pu faire mieux contre Oyona ? Oui, contre Oyona, je pense que le contenu est plutôt intéressant. Après, il y a deux secteurs qui ont été défaillants. Il y a évidemment le tir au but puisqu'on ne concrétise pas nos actions. On laisse 14 points aux pieds. Et ensuite, le secteur de la conquête, on perd 10 ballons sur notre conquête. Un match qui a une physionomie où on est plutôt dominateur et on ne concrétise aucune de nos actions. Donc, c'est très frustrant. Voilà. Donc, c'était abordable. C'était un rendez-vous abordable. C'était un match qu'on devait gagner et qu'on avait les moyens de gagner. Donc, il y a vraiment des regrets. Donc, vous vous êtes mis trop de pression. Vous avez, en tout cas l'équipe, mal abordé cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer à côté de cette rencontre ? Non, je ne pense pas que l'équipe dans son ensemble passe à côté de la rencontre. On a notre buteur qui nous a fait un gros match à Béziers la semaine dernière, qui a eu une semaine compliquée, qui s'est cassé les côtes à l'entraînement dans la semaine. On a sûrement fait l'erreur de vouloir l'aligner à tout prix. Il était dans un jour sans. Ensuite, la conquête qui a été contrariée par le très bon alignement d'Oyonna. Ça ne nous a pas permis de concrétiser les intentions qu'il y avait sur le terrain. Après, on ne va pas réparer ce qui n'est pas cassé. Sur le fond, c'était intéressant. Sur l'occupation et la stratégie, c'était plutôt abouti. Il y a vraiment une notion de finition. C'est dommage de ne pas concrétiser. Ça gâche complètement le début de saison. Ça fait un premier bloc, quoi qu'il arrive, raté. Oui, parce que juste avant, il y avait eu une victoire à l'extérieur à Béziers. C'est vrai que la nouvelle défaite à domicile vient casser un petit peu cet élan. Il y avait eu aussi, je l'ai dit, un match inaugural de cette saison de Pro D2, une défaite aussi à domicile contre Provence. On sait qu'année dernière, vous avez eu quelques soucis aussi à Chanzi. Visiblement, il y a encore ces petits problèmes à régler pour les réceptions à domicile. Oui, l'an dernier, on a performé à l'extérieur. On a fait un premier bloc invaincu. On est premier, je crois, jusqu'à la sixième journée. Ensuite, on n'a pas réussi à Chanzi, notamment sur les grosses équipes à s'imposer. Les équipes qui bagarraient avec nous pour la qualification, je pense à Mont-de-Marsan, Biarritz, c'est passé. Mais on n'a pas concrétisé contre Perpignan, contre Yannard et contre Grenoble. Sûrement, notre façon d'aborder les matchs à domicile, il faudra revoir notre approche, c'est sûr. Vous avez un programme chargé pour ce début de championnat. On vient de vous parler de ces trois matchs avec deux défaites à domicile. Il y a un déplacement à Nevers qui est passé près d'une victoire aussi du côté de Provence. Ce n'est jamais facile d'aller à Nevers. Physiquement, justement, comment vous vous sentez, vous le groupe, dans ce début de championnat avec ces gros morceaux d'entrée ? Non, on se sent bien. En fait, on déplore beaucoup de blessés. C'est surtout ça. On a très peu de rotation, notamment en première ligne. On a huit joueurs blessés et notamment beaucoup de joueurs dans le paquet d'avant. Mais ça va. En fait, ça va, je dirais. On a des temps de jeu qui sont beaucoup moins élevés que la saison dernière. Il y a eu encore 32 pénalités ce week-end sur notre match. Donc, on a des temps de jeu assez faibles. Donc, finalement, les joueurs, quand ils arrivent le lundi, ils ont plutôt bien récupéré. Donc, voilà, on s'en sort bien. Et je crois que c'est pour avoir échangé avec les collègues d'entrée à Nord. Ils font tous le même constat, quoi. Est-ce qu'on peut décemment, face à la situation actuelle et au championnat que l'on vit, avec cette espèce d'épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête, concrètement fixer des objectifs quand on est coach ou quand on est responsable de club ? Non, non. Effectivement, l'an dernier, on s'était donné des objectifs sur l'année. Ensuite, on travaillait avec des objectifs par bloc. Là, c'est tellement aléatoire. C'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, on ne sait pas si on va jouer, qu'on ne peut pas. Et en plus, on ne sait pas l'effectif dont on va disposer. Donc, on travaille complètement différemment. C'est une approche qui est beaucoup plus au jour le jour, en fait. Donc, c'est pareil en termes de contenu. C'est-à-dire que l'an dernier, sur chaque bloc, on travaillait sur un domaine de notre jeu en essayant d'apporter un point d'amélioration. Ce qui nous arrivait sur une fin de saison avec un rugby assez complet. Là, on ne peut pas. On est obligé de repartir toutes les semaines sur quelque chose de nouveau. Donc, voilà, c'est une nouvelle façon d'appréhender ce championnat. Je ne sais pas si ça va durer comme ça. Je ne sais pas si la Ligue va continuer à imposer ce protocole hyper strict. Mais il n'est pas favorable à une construction sur la saison, en tout cas, je trouve. Ça va nous donner une saison un peu folle aussi, en pro des deux. Alors, il faut s'attendre à des surprises. On voit quand même que les gros sont là. On voit Oyonah et Biarritz qui sont bien dans ce début de championnat. Il faut s'attendre à une saison un peu folle, quelques surprises. Et pourquoi pas une première phase finale aussi pour le SAC1, puisque vous étiez l'année dernière à un point seulement du top 6. Un point avec un match de retard. En tout cas, ce qu'on constate depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup de victoires à l'extérieur quand même. Il y en a encore eu trois ce week-end, plus un nul. Dès la première journée, il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur également. Je pense que d'une part, l'adaptation aux nouvelles règles, il y est pour beaucoup. On a vu Biarritz qui a eu beaucoup de mal à se défaire de Bézier également à domicile. Donc, je pense qu'on va avoir un championnat peut-être beaucoup plus homogène et avec la notion match à l'extérieur, match à domicile qui va peut-être s'estomper. Puisque ce qu'on voit depuis le début, c'est que toutes les équipes, elles jouent leur bateau. Elles jouent comme si elles n'avaient rien à perdre. Elles posent beaucoup de problèmes en déplacement. On a vu en tout cas un SA15 assez productif à l'extérieur avec la victoire à Bézier. Un dernier mot, Adrien. C'est votre deuxième saison en Charente. Vous, comment vous vous sentez dans la région, au club du SA15 ? Je me sens très bien en Charente. C'est ma première expérience dans l'Ouest. Donc, voilà, très bien au SA15. J'ai pris mes marques. On a pris nos marques aussi avec les joueurs. Ce n'est pas évident. Il y avait une culture forte qui a été incarnée par Julien Laïr, mon prédécesseur. Donc, il faut mettre sa patte. Ça ne se fait pas toujours sans heure. Et aujourd'hui, on est sur un fonctionnement joueur, staff qui est plutôt agréable. Donc, voilà, je me sens très bien. Allez, prochain match pour le SA15, ce sera à Nevers. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation, en tout cas, à celle de Mathieu Dazovau pour nous débriefer cette rencontre et la défaite, donc, de ce week-end. Mais on l'a bien compris, la saison va être longue, compliquée et un peu folle. Donc, il peut arriver plein de trucs. Mais ils vont aller gagner à Nevers. Ah, mais oui, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Adrien, bien sûr. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Mathieu Dazovau, pour avoir débriefer sur TV7, que ce sera le cas désormais, tous les lundis, ce qui s'est passé sur les terrains de rugby. Nous allons, dans un instant, parler football après la défaite des Girondins de Bordeaux à Lens. Nous parlerons de ce qui s'est passé sur le terrain. Nous parlerons de ce qui se passe plus généralement au club, puisque l'un des invités, dans un instant, c'est Florian Brunet, à la porte-parole des Ultras. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada